C'est entre ces missions océanographiques que le Marion-Bufresne navire à passagers de recherche et de logistique français accoste au port à l'île de la Réunion. Pouvant accueillir jusqu'à 114 passagers, une dizaine de touristes prennent part chaque année aux rotations dans les terres australes françaises. Un certain confort à l'aspect labyrinthique, une combinaison qui permet au Marion-Bufresne d'être polyvalent. En fait c'est ce qu'on appelle nous un bateau un petit peu couteau suisse, donc il est bateau logistique, il est bateau océanographique et navire à passagers. Donc on peut embarquer jusqu'à 36 passagers en fait, touristes, ce n'est pas le cas, nous on se limite à 12, donc rien à voir avec ce qu'ils pratiquent actuellement sur les gros bateaux de croisière. Une cohabitation entre touristes, personnels techniques et scientifiques s'installe alors pendant plusieurs semaines. Les règles de vie et de sécurité à bord sont expliquées avant chaque départ. Elles doivent être respectées drastiquement afin de prévenir tout incident. La traversée vers les terres australes implique des conditions météo aléatoires. Avec un vent constant de 35 km heure en moyenne et jusqu'à 150 km heure pendant la traversée, le débarquement sur les îles s'effectue en fonction de ces aléas climatiques. Quatre rotations annuelles desservent Crozet, Kerguelen ainsi que Saint-Paul et Amsterdam. Ici encore, nous sommes loin des standards de la croisière type, avec une température annuelle avoisinant les 4,5 degrés pour l'archipel des Kerguelen par exemple. C'est dans ce climat froid et océanique qu'une faune et une flore millénaires continuent de se développer. Afin de minimiser l'impact humain sur ces territoires, certaines précautions sont prises comme par exemple des mesures de biosécurité obligatoire, ne pas abrocher un albatros à moins de 10 mètres et une colonie de manchots à moins de 30 mètres. Opération logistique et ravitaillement des bases au sein des terres australes et antarctiques françaises, climat souvent difficile et débarquement parfois compliqué, ce sont là certains aspects d'un voyage unique qu'il faut tout de même garder à l'esprit. Vous pouvez consulter le site des terres australes et antarctiques françaises pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !